Les quatre accesseurs du tribunal de travail de Mafauco décident de bouder les audiences de cette juridiction. Ils réclament le paiement de leurs primes d'audience et l'amélioration de leurs conditions de travail. Selon leur porte-parole, cela fait plus de 17 audiences qu'ils ne perçoivent pas leurs primes, qui s'élèvent à 50 000 francs guinéens par accesseur et par audience. C'est que le droit des accesseurs, l'exercice de fonction des accesseurs, c'est qu'il doit avoir, sans parler de ça, mais seulement les 50 000 qu'on doit nous donner, pendant les 17 audiences, ça fait 3 400 000. Impossible, le département n'arrive pas à payer jusqu'à maintenant. C'est pourquoi nous avons demandé de sursoir à l'audience, en tout cas au niveau du tribunal de travail. Depuis 2014, ces auxiliaires de justice ont adressé plusieurs lettres au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour attirer son attention sur leurs conditions de travail. Mais jusque-là, aucune réaction favorable du département de la justice. Nous demandons au chef de l'État de s'impliquer pour vraiment rédynamiser ce secteur de la surdiction du travail, parce que c'est un domaine incontournable. Il faut qu'il en tienne compte de ça. On ne peut pas faire une réforme sans prévoir, sans se référer à, c'est-à-dire une base. Moi, je crois que la base aujourd'hui, c'est le tribunal du travail de Mafanko. Pour toute réforme, il faut rencontrer ces gens-là pour faire le diagnostic. Mais s'il n'y a pas ça, vous venez seulement, vous vous asseyez au bureau pour prendre une décision. Ça va être pour détruire. Récemment, les greffiers et les greffées en chef aussi avaient boudé les audiences pour réclamer de meilleures conditions de travail. Pourtant, depuis l'avènement de la Troisième République, des réformes ont été entreprises par le gouvernement pour rédynamiser le secteur de la justice guinéenne.